Vous me donnez une très belle occasion de rassurer tout le monde. Nous venons de recevoir du comité national qui s'occupe en tout cas de cette gestion de l'ensemble des endémies au Sénégal. Et il vient de nous donner le protocole. Ce protocole qui est signé et qui est validé, nous allons le respecter à la lettre. Parce qu'en réalité, par rapport à ce qui se passe, ce n'est pas seulement des questions pédagogiques. C'est d'abord le médical. C'est eux qui déterminent. Si nous avons l'aval, nous partons. Et effectivement, dans ce document, ils nous ont alerté par rapport à ceux qui ont des maladies chroniques. Ils ont alerté par rapport aux enseignants qui ne pourraient pas le faire. Et donc c'est tout ça qu'on va intégrer. Que ce soit élèves, parents d'élèves, ou dans l'équipe même pédagogique qui surveille, ou même dans le comité qui assure le suivi dans nos établissements, nous devons scrupuleusement respecter les recommandations du ministère de la Santé.